Bonjour à tous, je reviens pour les calendriers de l'Avent, donc c'est parti, on va commencer par celui de chez Yves Rocher, oula, voilà, sans le faire tomber, on va essayer de ne pas le faire tomber, donc aujourd'hui nous sommes le onzième jour, il est juste ici, donc j'ai pris un plateau, et en fin de compte je vais le soulever, ok, je prends la case numéro 11, alors ça m'a l'air quelque chose de petit, alors je ne vous ai pas montré la case numéro 11, voilà, franchement je ne sais pas, ça a l'air d'être un petit tube, alors hydra végétal, un gel nettoyant ultra fraîcheur, peau normale à mixte, donc c'est un petit contenant de 30 ml, donc ça je vais le garder quand je partirai en vacances, voilà, donc ça c'est pratique, c'est un petit format de 30 ml, donc voici pour le calendrier de l'Avent, Yves Rocher, le onzième jour, voilà, on va passer tout de suite à Kinder, alors Kinder, le onzième, le onzième, il est juste là, bon je pense que c'est un, ah c'est peut-être un, une barre, une barre Kinder, vu la forme, oui ça a l'air d'être ça je pense, oui c'est une barre Kinder, on va voir, alors ça c'est top, moi je préfère les barres Kinder, donc voici pour le onzième jour de Kinder, c'est une barre tout simplement, et on va passer maintenant au dernier calendrier, celui de chez The Body Shop, on voit la case juste ici, c'est une grande case, alors moi je pense à un rouge à lèvres, il me semble qu'il y avait des rouges à lèvres ou des gloss, donc ça a l'air d'être ça, parce que le pinceau on l'a eu l'autre jour, à moins que ce soit un autre pinceau, ça a l'air d'être, moi je dirais un rouge à lèvres, alors qu'est-ce qu'ils nous disent pour aujourd'hui, laissez la voiture à la maison, marchez, courez ou pédalez pour vous rendre au bureau, oui, ce sont des astuces écologiques en fin de compte, qui nous disent, donc oui, c'est un gloss il me semble, voilà, c'est le orange Lollipop, le 003, je ne sais pas si on le verra bien à la caméra, voilà, vous le voyez plus clair qu'il ne l'est, et c'est donc un format de 8 ml, voilà, donc je vais vous faire un petit swatch, donc il est emballé comme ceci, on va essayer de le, de l'ouvrir, donc là c'est un full size, il n'est pas facile à ouvrir, donc je pense que c'est plutôt un gloss, Lollipop, ah non, c'est un rouge à lèvres liquide brillant, ouais, ben rouge à lèvres liquide brillant, c'est ni plus ni moins qu'un gloss, je ne l'ai pas complètement ouvert, donc je l'ouvrirai après, donc je vais vous faire le swatch, l'embout se présente comme ceci, je ne sais pas si on verra bien, voilà, là on voit la bonne couleur, vous voyez, un peu en forme, ils font penser un peu aux embouts de chez L'Oréal, donc le swatch, donc oui, ça me fait plutôt penser à un gloss, vous voyez, l'odeur, ah, ils sont divinement bons, ils sont un peu là, je trouve que ça sent la mangue, vous voyez, le swatch, moi j'aime bien tout ce qui est ultra glossy, il est vraiment top, j'aime beaucoup la couleur, regardez un petit peu, donc oui, c'est ni plus ni moins qu'un gloss, par contre l'odeur, je trouve que ça sent la mangue, qu'est-ce qu'ils nous disent ? Alors là, je ne vois pas ce qui est marqué, rouge à lèvres liquide, brillant, shine le lip liquide, j'aime beaucoup la couleur, franchement, ils sont divinement bons, ils sont, je trouve que ça sent la mangue, 100% vegan, donc testé sur les animaux, non, ce n'est pas dit sans gluten, bon là, c'est marqué tout en anglais, donc pas évident, bah écoutez, ah, c'est marqué orange, c'est le orange lollipop 003, voilà, bah écoutez, très très contente de ces cadeaux-ci, les cadeaux du jour, voilà, donc je suis très contente, vraiment top, et bah écoutez, je vous dis rendez-vous à demain pour la douzième case du calendrier de l'Avent, à demain, bye bye !